vous écoutez mick radio un son qui réveille vos émotions ici votre flamme s'est réanime mick radio les temps temps de l'éternel voilà bien aimé dans le seigneur nous sommes encore là nous nous revoyons encore en ce jour en cette quatrième épisode où nous parlons des 70 stratégies du diable et aujourd'hui nous sommes déjà à la 20e stratégie du diable je vous salue bien aimé dans le seigneur soyez bénis dieu qui a permis que nous soyons encore en vie en ce jour qui nous préserve et qui veut que nous puissions toujours communiquer ensemble avec vous je suis la servante de dieu maman grâce et je vous bénis vous qui nous suivez partout sur radio mic sur youtube ainsi que sur facebook alors je salue l'homme de dieu le berger moïse qui est juste à mes côtés je dis bonjour berger bonjour mama grâce n'est ce pas que c'est toujours une choix pour nous de partager avec tous nos auditeurs sur ses enseignements tout à fait pour moi c'est une grande joie surtout que nous appelons sa fuite d'information et nous accusons le diable moi ça me fait remettre la joie oui quand nous apprenons aux enfants de dieu les tactiques du diable et d'ailleurs j'ouvre une parenthèse oui après cette réunion le diable a dit je vous donne un livre et ces livres là c'était lequel pendant que certains étaient en train de parler oui les têtes des démons s'ouvrent ça c'est un élément très important que je n'ai jamais donné vraiment alors les têtes des démons s'ouvrent et une histoire en forme de ressort voilà comme une antenne ça sortait des têtes de chaque démon et au bout de laquelle un petit bloc note s'ouvre et un bloc note vierge et pendant que satan parlait ces paroles sautait de sa bouche en forme de lettres à caractère d'imprimerie et les lettres la sauter de sa bouche ça s'imprimait dans les boucles dans les petits livres oui oui vous êtes en français en anglais en anglais notre bouc voilà dans le notebook là les lettres sortaient nombre de phrases nombre de lettres ça s'imprimait déjà ce que le diable disait ça s'imprimait dans dans ces petits livres là qui est le notebook notebook qui s'est sorti de la tête des démons tous les démons tous les démons et pendant qu'ils parlaient un livre était édité ok à l'instant et à la fin il a dit voici comment je nomme mon livre ok alors j'ai regardé comme nous étions au dessus au dessus de tout le monde avec l'ange Michael oui et il a dit mon livre je les nomme technique tactique technique tactique et ça s'est imprimé aussi sur la couverture maintenant parce que vous avez parlé de la joie oui imaginez vous satan donne ça il donne une place une couverture vraiment il donne les titres technique tactique et maintenant moi je suis là alors que certains étaient en train de dire c'est moi qui suis dieu il n'y aura aucun être humain désolé ne faisant pas partie de notre monde et qui pourra connaître ces choses cette fois-ci il n'y aura pas quelqu'un sur cette terre un homme un vivant voilà connaissant ces choses alors que moi j'étais là et aujourd'hui nous en parlons sur youtube à la radio nous en parlons vraiment dans le média international le monde entier nous suivent berger moïse donc le diable doit savoir que toutes ces tactiques ces techniques tactiques sont connues dans tout le monde entier alors il saura que le seigneur jésus a aussi des agents amène plus éveillés que mais c'est nous c'est nous c'est nous les chrétiens c'est nous le berger moïse et nous vous qui nous suivez partout alors nous poursuivons sur la 20e stratégie alors berger quelle est la 20e stratégie du diable la 20e stratégie du diable satan l'a nommé l'hérédité l'hérédité et avant de nommer ça il a brandi ses deux bras il a levé le regard les yeux et il baisse le regard de son assistance qui était dans l'auditoire il dit je veux avoir une famille satan veut avoir une famille une famille ok sur quoi elle a nommé ça l'hérédité et ici s'agit de l'hérédité satanique pour les bénémés qui prennent note il dit voici à mon tour je répète oui ça ce sont les paroles brutes du diable nous les donnons tel que satan prononcée ok les gens m'ont demandé il parlait en quelle langue oui moi je l'écoutais en france vous l'écoutez en français sur moi que j'avais reçu une capacité voilà c'était une capacité que le seigneur vous avez accorté vous savez que dans les grandes conférences oui on peut donner un discours en anglais oui vous écoutez ça en espagnol exactement et pourquoi pas dire vraiment la technologie le fait donc dieu peut aussi le faire voilà il dit voici à mon tour la contradiction du passage favori de la loi de l'autre là cette fois ci j'inverse les choses et il a inversé le passage qui dit oui car tu as tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quelqu'un croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle jean 3 16 et il dit le passage favori de la loi de l'autre là cette fois ci j'inverse les choses car natas et c'est surnommé natas je ne sais pas pourquoi car natas a tant aïe le monde qu'il a donné son fils belzébul afin que quiconque tombe à ses pièges périsse et qu'il n'aie pas la vie éternelle je peux répondre allez-y berger reprenez ça car natas a tant aïe le monde qu'il a donné son fils belzébul afin que quiconque tombe à ses pièges périsse et qu'il n'aie pas la vie éternelle et il s'exclame il dit j'aime belzébul à cause de sa mission et il va m'aider à me céder une hérédité hérédité oh voici ma grande famille se forme mon dieu voici j'ai beaucoup de gens qui me ressemblent ok j'ai été traité de père du mensonge alors j'ai droit d'avoir des menteurs comme enfant c'est ça l'hérédité satanique et il ajoute et nous comprenons vraiment mon dieu toi belzébul place dans ton piège quiconque pratique le mensonge achemine les dans notre famille donc tous ceux qui pratiquent le mensonge pendant le mensonge pendant le mensonge belzébul intervient ok et ils sont acheminés dans la famille du diable seigneur jésus un simple mensonge peut déjà te faire appartenir à une autre famille il ajoute quelle que soit sa confession ok achemine les amants quelle que soit sa confession pasteur prêtre il n'y a pas d'exception quel qu'est ce pas d'exception ok le fait que vous proclamez le mensonge vous dites les mensonges oui vous appartenez à la famille du diable sous le service de belzébul ok il continue toi belzébul incite les gens dans l'orgueil en tant que père de l'orgueil automatiquement ils deviendront mes enfants ok toi belzébul leur loi reconnaît que j'ai péché dès le commencement incite les gens à péché pour qui j'ai beaucoup de semblables ok j'ai toujours été traité d'opposant belzébul fait tout pour que l'on s'oppose des choses de l'autre là là il parle de notre monde notre monde qu'on s'oppose des choses de l'église des dieux sous la foi sous l'église et qu'on boudre les églises qu'on boudre les temples qu'on méprise la prière qu'on méprise les dîmes les dîmes ok qu'on boudre les pasteurs quand quelqu'un fait ça il devient un opposant il faut faire très attention pour les gens qui s'opposent aux choses que nous faisons à l'église c'est une stratégie et la conséquence surtout c'est d'appartenir à la famille et de faire partir plutôt de la famille satanique alors quelle est la 21e stratégie la 21e stratégie satan l'a nommé l'insatisfaction et à l'insatisfaction satan par la parole je me suis arrangé pour que l'humanité devienne insatisfaite nous allons procéder de cinq manières nous ferons que les gens trouvent que la vie qu'ils mènent est insuffisante qu'ils aient l'idée de chercher plus ok que ceux qui sont en l'afrique envie l'europe et ceux qui sont en europe envie l'amérique et ceux qui sont en amérique envie la planète mars waouh c'est terrible ces choses trois que ceux qui ont de bonnes femmes ne se rendent pas compte de ça de même que les femmes ignorent leur bon mari cette méthode nous aidera à les envoyer chercher ailleurs et ils changeront de partenaires et ils changeront de fiancée vraiment quatre c'est ça on est un souci partant du principe de qui habille boire ok et les humains seront insatisfaits et se retrouveront dans l'église à cause de la dépendance et enfin cinq donnons leur une insatisfaction spirituelle qu'ils changent des églises qu'ils changent des pasteurs c'est que nous aidera à les déstabiliser spirituellement à les déstabiliser spirituellement oui nous allons directement à la vingt-deuxième stratégie du diable vingt-deuxième stratégie du diable ici il parle des catastrophes et de la destruction c'est comme ça qu'il a nommé des catastrophes et destruction et ça s'est imprimé sur son livre du nom de ah 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 là j'ai vraiment ça m'a échappé technique tactique technique tactique ok ok nous ne savons pas pourquoi il a donné ça exactement il faudra une autre révélation bon le mot le mot déjà et d'ailleurs on peut comprendre déjà par le mot technique et d'ailleurs le saint-esprit en temps de me rappeler ok il a mis ça entre parenthèses sur le livre technique tactique entre parenthèses attrape nico oui oui c'est à dire quand on fait un piège et un saut qui n'est pas plus d'or ok tombe dans un piège et on appelle les pièces là attrape nico ok donc on comprend que ce livre ce sont des pièges et des stratégies pour faire tomber des chrétiens exactement alors la vingt-deuxième stratégie ici tout à l'heure la vingt-deuxième stratégie je disais catastrophe et destruction ok il dit toi apollyon j'étais choisi pour détruire et voici ce que tu feras un fait que les gens perdent je m'excuse berger oui apollyon c'est un démon ça il fallait poser cette question oui moi je m'imagine ce qui s'est passé dans la scène oui parce que vous êtes toi comme si vous étiez aussi là c'est ça nous voulons un peu savoir apollyon c'est l'épouse du diable on peut un peu savoir apollyon c'est un l'un des démons qui était dans la salle en 2007 qui reçut l'ordre maintenant de commencer à détruire les vies je mets au pluriel ok des enfants des dieux mon dieu en particulier ceux qui sont dans les églises mon dieu c'est ça la mission d'apollyon alors apollyon et le démon qui détruit qui est là qui a une mission de détruire les vies surtout pour ceux qui sont dans les églises vous pouvez le décrire aussi apollyon vous avez une image encore c'est bien sûr oui bon il avait une forme humaine oui il était tout noir et au niveau de sa bouche c'est quand même miso mais le miso là qui prend la forme comme le bec d'un corot mon dieu ça c'est l'image d'apollyon et j'aimerais poser encore une question est ce que les démons se ressemblent jamais ils se ressemblent pas chaque démon a sa tendance et des tendances bizarres des tendances bizarres 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 par exemple berger par exemple vous pouvez voir comme quand je suis entré sous la terre j'ai vu les démons souterrains je crois que nous aurons sur le temps de parler de ça sur attrape nigo technique tactique ok le démon qui est sous la terre oui qui gère la musique profane il a le membre inférieur comme l'artilope et le membre supérieur la poitrine le ventre et les bras comme un être humain et la tête comme l'artilope avec des longues cornes c'est comme ça que les démons sont et il y a d'autres démons il est comme un être humain mon dieu est ce que vous ne faites pas ce constat avec moi que le diable n'a rien créé il n'a que copier c'est que le seigneur a fait et il essaye de métamorphoser et c'est pourquoi il y a ce désordre là il prend les humains il prend les animaux il prend les poissons il prend les serpents crocodile il mélange et oui quand ça devient métamorphoser c'est ça les démons les démons désolé pour lui désolé pour lui n'a rien créé c'est vraiment un imitateur tout ceci à sa honte alors nous sommes en train de poursuivre sur apollyon il dit à ces démons là oui fait que les gens perdent tout et recommence toujours à zéro mon dieu dans les gens qu'ils commencent quelque chose finit pas tu as une entreprise tu investis tu mets tout ce que tu veux mais la finalité c'est de perdre la finalité c'est de recommencer recommencer plutôt à zéro à zéro quand parlons de zéro c'est à dire au plan initial évoluer et il dit pour qu'enfin ces personnes perdent leur foi mon dieu donc le démon de la destruction apollyon en 2007 a reçu comme ordre d'attaquer les chrétiens pour que les chrétiens recommence toujours à zéro et qu'est-ce qu'il poursuit la foi parlez nous un peu de la foi berger moïse parce que c'est ce que ce démon attaque la foi oui dans ces paramètres ici exactement c'est la confiance qu'un chrétien a vis-à-vis de dieu amen et cette confiance là lui sert des roues pour faire évoluer sa vie chrétienne maintenant imaginez-vous quelqu'un qui vit toujours dans des désastres qui recommence toujours à zéro comment peut-il évoluer dans la foi mon dieu le jour où j'ai parlé de cette stratégie quelque part un jeune de 23 ans est venu me voir il me dit je vais faire une cure d'âme je vais passer à la répandance donc quel est votre problème il me dit moi j'ai un juridieu c'est la première fois que j'apprenne qu'un homme injuré dieu oh seigneur tu injuré dieu? comment? et pourquoi? il dit voilà mes parents ont divorcé trois fois ma mère a divorcé trois fois premièrement avec mon père et elle est allée chez un autre homme je l'ai suivi là-bas elle s'est mariée elle a divorcé et pour la faire aller chez un troisième homme je l'ai suivi là-bas et maintenant partout je suis passé depuis le divorce de mes parents je ne fais que souffrir et un moment j'ai dit le mari de ma mère il ne fait que m'envoyer il ne fait que blâmer me blâmer il me maltraite et je deviens comme un domestique mon dieu et des fois quand on m'envoie sous le soleil là on peut prendre un moyen de transport moi je marche à pied mon dieu et je regarde en haut je regarde dans les nuages ok je dis oh dieu si tu étais vivant jésus si un dieu existait pourquoi je souffre ok après j'ai dit à dieu allez va-t'en mon dieu mon dieu mon dieu il dit à dieu malheureusement donc j'ai compris oui que c'était l'oeuvre d'apolion l'oeuvre d'apolion détruire les vies détruire les vies et nous pouvons toujours recommencer à zéro afin de perdre votre foi exactement et il dit à apolion ça cage tout de leur vie mon dieu entre excusez-moi entre dans leur maison oui détruit tout mon dieu dans la famille et vous allez tout faire à ce que ces personnes perdent leur moral jésus et là nous allons les récupérer mon dieu donc j'ai compris quelqu'un qui est démoralisé le diable le récupère ok ok démoralisé par les problèmes parce que tu les rencontres dans la vie et tu as le plus à penser à beaucoup de choses et en ce temps le diable peut le récupérer parce qu'il sait dégoûter de dieu il sait dégoûter de dieu seigneur jésus mais il y a un passage biblique berger Moïse oui qui nous parle de la fondation oui qui nous dit si nous bâtissons sur le roc ce que nous bâtissons peut évoluer mais si on bâtisse sur le sable le vent peut l'emporter et si on peut nous faire comprendre ce passage par rapport à la destruction et aux catastrophes merci oui vous avez des questions très matures merci merci une maison bâtie sur un roc ok la maison peut représenter l'église oui mais je voudrais que nous scribe notre frère Wesley d'Irlande que je salue je salue aussi oui alors une maison bâtie sur le roc et sur le sable or la maison c'est l'image de l'église oui et le roc oui c'est l'image de jésus amen ok les sables c'est l'image du monde ok donc il y a deux façons de bâtir l'église et quand l'église est bâtie sur le monde je ne vais pas donner des conséquences maintenant ok ok la vraie interprétation du vent oui alors ok nous fermons la parenthèse ok le frère Wesley a noté ok alors nous sommes en train de dire pour revenir à votre question oui une maison bâtie sur le roc n'existe plus l'église ok c'est nous les personnes les personnes quand nous allons dans la science qu'on appelle la sociologie ok socio nous avons la société ok et on dit une maison est composée du père de la mère et des enfants ok et ça s'appelle la famille la famille le rôle d'Apollyon c'est d'attaquer les maisons ok et ici on ne voit que la famille c'est très bien c'est très bien il fait que les familles puissent galérer oh Seigneur Jésus tu seras sauver toi et ta famille ok ok la foi va dans la famille Jésus maintenant pour détruire la foi il commence par déstabiliser la famille ok et le reste nous en parlerons merci encore pour cette très belle réponse merci on sait qu'Apollyon fait on sait qu'Apollyon fait il dit à Apollyon et là tout le monde dans la salle était en train de suivre ok moi j'étais suspendu en train de suivre aussi pendant qu'il était à parler ça s'est imprimé n'oublions pas ça très bien il dit qui crée des guerres oui des troubles non des conflits du racisme ok et du tribalisme ok c'est Apollyon qui crée ça que beaucoup de femmes deviennent des réfugiés oui c'est à dire il y a guerre quelque part oui il y a la guerre au Congo ok tenez quel exemple par exemple une fille prenait un prénom au choix Clarisse Clarisse se retrouve victime de la guerre ok une opportunité pour l'étranger se fait voir Clarisse se retrouve en Allemagne ok là en Allemagne Clarisse n'a pas de papy ok c'est ça l'objectif du diable voilà Clarisse va aimer un blanc et 60 ans Clarisse a 19 ans pourquoi Clarisse n'a pas de choix mon Dieu on dit que l'amour n'a pas d'âge mais ici je parle de la destruction la destruction exactement la jeunesse de Clarisse sera offerte oui à un vieux vraiment de 80 ans je vois le décalage je vois l'incompréhension voilà ce que je voulais dire continuez je sens qu'ils ont ils seront pas dans un même monde il n'y aura pas d'équilibre en fait dans tous les domaines tous les aspects même l'aspect sexuel tous les aspects sans même dans l'habillement dans tout le manger un monsieur un vieux de 60 ans ne peut pas manger les aliments d'une jeune femme de 18 ans par exemple lui il a le régime il a un problème de tension non tout ça ça vient avec l'âge et Clarisse se retrouve désemparée mais tout part de la guerre la guerre a fait à ce que beaucoup de gens se retrouvent dans certains contrées oui où ils sont étrangers oui et dans ces contrées là ils se sont réfugiés dans le mariage oh la 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 est-ce que vous comprenez ça très bien très bien c'est-à-dire on n'a pas besoin d'un mari oui on a juste besoin du mariage et on a besoin de survivre on veut survivre là que l'homme réponde à ses critères ou pas l'essentiel on n'est pas là on n'est pas là on cherche le mariage c'est Apollion qui fait ça mon Dieu et il dit par des catastrophes plusieurs adeptes de l'autre là plameront leur Dieu et perdons la foi en lui de notre côté nous allons les récupérer mon Dieu alors nous évoluons pour la 23ème stratégie 23ème stratégie la réunion du diable continue nous rappelons que cette réunion a pris 4 mois et nous étions dans la salle des réunions fuite d'information fuite d'information 23ème stratégie il le nomme dans son livre technique-tactique à Tape Nigo les regards les regards il dit plaçons une attraction dans la nature pour faire désirer aux gens les choses qui les regardent ok vous regardez un vêtement oui et ce vêtement là a une puissance d'attraction exactement et quand vous regardez celle qui le porte oui vous êtes attiré et vous êtes pris au piège entrons dans leur esprit à ma grâce oui chers auditeurs je veux vous dire quelque chose une porte pour accéder à notre esprit c'est le regard ça c'est profond il n'aime pas de votre esprit ça c'est très profond et il ajoute c'est ça la stratégie que j'ai utilisée je comprends mon Dieu je comprends le passage qui dit la femme vue oui du verbe 1 voir que le fruit était bon à manger ok vous voyez qu'elle a vu ça a impacté son esprit yes et ça lui a donné un goût yes et ceux qui connaissent mon enseignement que j'ai mis sur Youtube intitulé la délivrance spirituelle ok je parlais de l'hypothalamus oui et du fonctionnement de notre système nerveux central exactement qui impacte notre système oui euh système nerveux oui système périphérique exactement à partir de l'hypophyse je ne veux pas revenir sur ça oui je me rappelle de cette enseignement très bien c'est ce que Satan fait avec les regards il dit ainsi leur moral sera corrompu ok pour qu'ils analysent positivement ce qu'ils voient eux-mêmes ok même si cela est faux mais qu'ils deviennent positifs positifs on voit une fille de la rue oui qui n'est pas bien habillée quand d'abord quelqu'un est dans la rue oui c'est quelqu'un qui est là pour tout le monde exactement mais comment on peut faire un faux jugement surtout avec quelqu'un comme ça parce que la personne a exhibé ses mollets et ses cuisses et on ne sait pas faire l'analyse ok Satan fait que c'est qu'on regarde plus qu'on masser d'abord par nous corrompre ok et on devient faible vraiment vraiment c'est triste c'est vraiment triste alors berger Moïse quelle est la vingt-quatrième stratégie du diable ? la vingt-quatrième stratégie du diable la réunion de Satan continue il dit maintenant je vous donne une nouvelle stratégie qui est la compagnie ok faites tout sondez leur entourage seigneur mon Dieu les agents du diable oui vont sonder notre entourage regarder leurs camarades découvrir qui sont leurs intimes mon Dieu insérer parmi eux des personnes sans loi mon Dieu de l'autre là je suis en train de comprendre oui que celui qui évolue avec quelqu'un oui qui ne connaît pas la loi de notre Dieu Satan l'utilisera comme une stratégie une stratégie comme un piège comme un piège exactement 24ème stratégie Satan parle il dit insérer parmi ces personnes qui n'ont pas la loi de l'autre là ok que ces personnes soient parmi eux ok que ces personnes leur apportent une culture païenne oh j'ai déjà vu une voisine deux maisons jumelées une voisine qui regarde l'autre ils se sont déjà habitués qui regardent une autre fille voici ça c'est quel habillement ma chère tu es jeune tu veux vieillir ok pourquoi une longue jupe comme ça l'autre là s'est gênée prochainement elle a commencé à porter des panties oh mon Dieu prochainement elle a commencé à porter des kilos oh finalement donc elle a changé complètement son habillement elle a honte de porter un habillement adéquat aux chrétiens ok elle a maintenant honte de répondre au style chrétien pourquoi on lui a à inculquer quelque chose quelque chose à partir de ce qui est tout autour d'elle s'accompagne mon Dieu et il ajoute nous allons faire à ce que leur entourage change leur bonne verse voilà toute une stratégie toute une stratégie alors évoluons à la vingt-cinquième stratégie la réunion continue Satan l'a surnommé l'hypnose l'hypnose oui découvrons alors l'hypnose il dit cette stratégie nous aidera à pousser aux gens à faire ce qu'ils ne veulent pas à faire ce qu'ils ne veulent pas à faire ce qu'ils ne veulent pas c'est à dire quelque chose qu'on ne veut pas oui mais comment on l'a fait comment on l'a fait par un procédé hypnotique j'explique explique je préfère lire oui les paroles du diable exactement pour que ça soit clair l'hypnose obscurcera leur intelligence et leur connaissance sera perdue par cette méthode ils auront une conscience stérile c'est à dire on ne sait pas développer on ne sait pas faire les analyses on perd les jugements et ils se laisseront gagner par des sentiments brusques qui les pousseront aux mauvaises actions et ensuite frappons-le de la culpabilité ah nous comprenons nous comprenons bien le monde c'est pas un bête vraiment d'abord il incite quelqu'un oui on ne sait plus réfléchir réfléchir il utilise un terme qui m'a toujours énervé quand j'y pense oui c'est lequel que leur intelligence devienne stérile mon dieu c'est à dire expliquez-nous un peu par une magie hypnotique excusez-moi pour cet exemple oui vous m'excusez on vous excuse vous représentez tout le monde exactement vous m'excusez oui on vous excuse nous vous excusons nous vous excusons exactement merci alors mama grâce oui une personne aime une femme ok un monsieur vous m'avez déjà excusé on lui dit cette femme là est similaire non la science a déjà évolué qu'est-ce que ça fait je l'aime je l'aime la science nous dit que même si quelqu'un et l'autre sa sérologie n'est pas bonne ça ne fait rien ils sont allés ensemble ils se sont mal ils ont commencé à maigrir les symptômes du VIH ont commencé et on lui dit qu'est-ce que tu as fait pourtant on t'avait prévenu vous savez ce que l'autre dit qu'est-ce qu'il dit mais là vous craignez quoi l'autre le réplique mais tu vas mourir et l'autre dit toi tu vas mourir wow belle hypnose hein ok l'intelligence devient stérile moi je m'aime avec le VIH oui et toi tu m'aimes avec un cancer l'autre m'aimes avec l'essentiel tous nous mourons mais l'autre peut mourir avec un accident mon dieu et là nous allons est-ce qu'on va dire que celui-ci c'est encore un accidenté non non c'est un sidatique non non tous nous sommes des morts mon dieu nous vivons une autre vie dans l'au delà non ça c'est ça c'est c'est l'hypnose c'est ce que les dames le fait on détruit l'intelligence on détruit l'intelligence et ici Satan fait tout ok pour que il dit à la fin quand maintenant on commence à subir des conséquences ok il dit frappons les déculpabilités qu'est-ce qu'il m'a pris l'autre dit mais vous vous savez que cette femme là était malade ok pourquoi vous ne m'avez pas dit on le dit on te disait tout celui qui te disait devenait ton ennemi ok vous savez ce que l'autre a dit oui il fallait insister oh il fallait insister wow donc il est déjà frappé par l'hypnose donc même si on insistait on pouvait pas le récupérer parce que son esprit était déjà euh confisqué par le diable mon dieu hum ma grâce nous avons prévu un module ok de prière ah cette phrase ici c'est une phrase qui pèse hum Satan avait déjà confisqué quoi son esprit hum dans la prière oui nous allons prier sur l'hypnose amen nous allons entrant parce que j'ai prévu un module de prière wow nous allons vibrer dans la prière wow tout celui dont l'esprit a été confisqué oh une personne qui vit sans jugement yes et tous les hommes qui vous proposent vous refusez hum seulement celui-là excusez-moi qui a le lox qui a un homme avec des boucles d'oreilles ok ok les cheveux tressés hum un homme qui porte des jupes avec des collants vraiment et au pied il porte des bouts oui comme quel style vraiment on peut appeler le style voilà un peu comme les japonais hein chez nous nous avons les japonais bon oui exactement ce sont les termes vraiment quinoa quelqu'un qui marche dont les épaules sont à droite mon dieu la hanche est à gauche mon dieu et il est penché mon dieu et il parle et il bouge la bouche la bouche qui va d'un seul côté mon dieu c'est ça c'est seulement celui-là oh mon dieu que la fille aime pourquoi tu l'aimes parce que c'est une star Dieu c'est tout manque de jugement ok et à la fin des comptes on verra que c'était un voyou un voyou et on commence à régler un vagabond et on découvre que ok vous les surprenez quelque part vous les surprenez encore ailleurs et on trouve que c'est c'est un coureur de jupons mon dieu on commence à régler oui c'est après on se dit qu'est-ce qui m'avait pris on l'a déjà perdu tout son temps et le diable dit acquisons le au niveau de leur morale mon dieu et augmentons les regrets et le découragement et de sorte que qu'ils se sentent qu'ils ont maintenant inédit sur la terre parce que j'allais même dire on aura un esprit faible berger Seigneur Jésus on sera vraiment dégoûté de la vie on sera dégoûté de tout ce qui est tout autour de nous parce que à cause de tout ce temps qu'on a eu à passer avec un vagabond ou avec un homme moins sérieux et maintenant on se dégoûte maintenant de tous les hommes exactement c'est ça on prend des décisions on dit je ne veux plus me marier on dit maintenant je finis cette histoire de mariage alors qu'au départ c'est nous-mêmes qui avons manqué les jugements alors la vingt-seizième stratégie Satan l'a nommé la procrastination procrastination oui et c'est quoi une procrastination ok dans la salle de réunion Satan appelle un des mots en forme de superman il lui dit toi mon super homme c'est pour ça qu'il appelait tu vas encore travailler avec ta fumée bleuillâtre pour passer dans plusieurs maisons qu'est-ce que tu vas faire créer en eux la passivité qu'ils aient l'habitude de dire j'abandonnerai telle chose plus tard ok la procrastination l'esprit de report l'esprit de report non non oui de report c'est-à-dire je reporte ce qu'on peut faire maintenant voilà j'abandonnerai telle chose plus tard c'est le super homme là de Satan qui fait ça mon dieu il est dans des maisons il regarde vous êtes accro à quoi ? un démon un démon ok il est habillé en rouge bleu ok habillé comme le superman bizarrement il se ressemble un peu oh bizarrement ça doit nous dire quelque chose je me demande pourquoi ça doit éveiller ce monde nos esprits ok un démon en forme humaine oui comme le superman il va maintenant dans des maisons il surveille qui est à quoi à quoi ok et il commence à souffler oh dès que vous aspirez cette terre-là maléfique et quand on vous dit mais abandonne ça ça peut créer telle maladie abandonne la boisson les liqueurs abandonne la cigarette abandonne les copinages les concubinages oui non j'abandonnerai plus tard plus tard d'autres vont dire mon temps d'abandonner telle chose n'est pas encore arrivé et les démons l'ajoutent qu'ils deviennent incapables de prier même s'ils règlent leur alarme mon dieu mon dieu vous réglez l'alarme les temps de la prière l'alarme sonne vous dites je prierai plus tard j'irai à l'église plus tard j'abandonnerai tel péché plus tard et on entre dans le principe de qui a bu boira et on rentre dans la servitude et on finit par les conséquences gloire à dieu que le seigneur soit béni berger moïse que dieu vous bénisse et nous vous remercions très très sincèrement et bénissons aussi tous ceux qui nous suivent partout dans les 5 continents du monde voilà pour aujourd'hui c'est par ici que nous mettons fin plutôt à cet épisode et nous vous promettons encore la cinquième épisode qui vient pour les jours prochains que dieu vous bénisse bye bye merci